Musique On commence la fin de semaine de très belle façon à la vie en Mauricie au Jardin du Poing. Bonjour et bienvenue. Salut Stéphane! Salut Catherine! C'est encore magnifique chez vous en fait de semaine en semaine à tous les vendredis. On voit l'évolution ici en serre. Oui, avec la température, avec le soleil, les fleurs, ça fleurit, ça change de jour en jour. On est content qu'il y ait du soleil et vraiment aujourd'hui une émission très complète. On va vous parler de plein de sujets, de comment couper vos roses parce que c'est la fête des mers. Oui, oui, ça s'en vient assez vite. Oubliez pas surtout votre maman, mais aussi tu veux nous présenter quelqu'un en fait de très intéressant qui va nous parler d'un produit qui l'est tout autant des engrais lapinaux, c'est ça? Oui, je vais vous présenter Pierre, des engrais lapinaux. C'est un des engrais les plus populaires au centre Jardin ici. Et c'est un produit de chez nous, alors on aime ça, on va les rencontrer Pierre dans les prochaines secondes. Et on se retrouve Stéphane, tu t'en vas pas là? À tantôt, non, non, je reste. Tout de suite. Salut Pierre! Bonjour Catherine. En fait, tu vas nous parler d'engrais lapinaux, d'engrais de lapin. C'est vraiment génial parce qu'on en parle énormément, c'est très populaire ici au Jardin du coin, comme Stéphane nous le disait tantôt. Et c'est de chez nous, moi je savais pas ça que ça vient du centre du Québec. Bien oui, ça vient de Saint-Germain-de-Granetan pour être plus précis. Nous autres, on est à la base des agriculteurs, on est les éleveurs de lapins. Et puis bon, bien le lapinaux c'est venu d'une nécessité, à quelque part il fallait se débarrasser des fumiers. Puis le produit a été créé par le grand-père de Pierre-Luc, mon associé. Ça fait trois générations qu'on travaille le lapinaux. Avec ça, il a développé un produit, à ce moment-là il a créé un marché ensuite. C'est devenu le lapinaux qu'on connaît aujourd'hui. Donc à ce moment-là, il est offert dans plusieurs centres jardins. Et puis c'est un agré qui est très très polyvalent. C'est un produit qui est très léger, très facile à travailler. On peut le voir ici dans le petit bocal. C'est un produit qui est poudreux. Oui, comme ça, oui. C'est une poche de 8 kilos. Donc pour les dames qui font de l'horticulture, c'est un produit qui se transporte bien, qui se travaille bien. Mais ça c'est important de le dire parce que moi quand je suis toute seule et que je fais mes plates-bandes, je le tiens à dire quand je suis toute seule et que je fais mes plates-bandes, il y a un petit message subliminal ici. C'est important parce que souvent c'est vrai que c'est pas toujours facile de tout traîner ça. Et là je vois que juste ça, c'est léger comme tout, je le montre. Oui, ça pèse presque rien. Comparativement à ce que j'ai déjà comme les autres engrais. Oui, c'est très très différent. Et qu'est-ce que ça apporte le lapin justement? Bon, bien le lapinaux c'est un engrais qui va être très polyvalent. Tu vas pouvoir l'appliquer à plusieurs sauces, on peut dire. Tu peux l'appliquer, exemple, c'est très bon pour les HETSED. Ah, ça je savais pas ça. C'est un produit qui est fabuleux pour les HETSED. À ce moment-là aussi, mettons, si il tresse un peu de ton produit, tu peux l'appliquer sur ton gazon. Comme ça? Oui, exactement, la volée, ensuite l'arroser. Ça va couvrir environ, un 8 kg va couvrir environ 1000 pieds carrés. Ensuite, tu peux l'utiliser aussi très, beaucoup d'un potager pour les légumes. C'est très 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 bon. Ça va couvrir un 8 kg environ 100, même si c'est 100 pieds carrés, si c'est ma mémoire est bonne. Et puis ça peut être utilisé aussi pour le transplantage des fleurs, les pots. Quand on se fait des balconnières aussi. C'est ça, exactement. Les plates-bandes aussi, tu tasses le paillis, tu mets un peu de l'épinot tout le tour, de la plante, pour te recouvrir avec le paillis, arroser. Le l'épinot, c'est un engrais aussi qui va travailler à long terme, parce que c'est un engrais qui est fait à 100 % de fumée de lapin, donc qui est très très riche en matière organique. Et puis à ce moment-là, c'est un produit qui va travailler à long terme, il va aider à la régénération du sol. Et c'est un engrais qui va faire de la rétention d'eau, donc qui va travailler longtemps, ça va garder ton sol humide. Donc on en met combien de fois par été? Est-ce qu'on commence au printemps? Je te dirais tout dépendamment de l'application que tu vas faire. Exemple, les headset, tu vas en mettre, exemple, fin avril, début mai. Puis tu en remets un petit peu après Saint-Jean-Baptiste, fin juin, début juillet. Ensuite de ça, tu arrêtes. Ensuite de ça, ça va selon l'application, c'est du gazon, potager, plate-bande, tout ça. C'est un produit qui est très éco-responsable. Nous autres, ce produit-là, toute la production des fumiers, de l'élevage de lapin qu'on a chez nous, sert à produire les engrais lapinaux. Il y a zéro gaspille. À ce moment-là, ça répartit un peu mieux les déjections de la production animale à travers le territoire, ce qui est, je crois, une très très bonne chose. Tout à fait. Bien oui, puis les producteurs comme vous, vous êtes à même, justement, de constater qu'est-ce que ça fait, justement, quand, si vous n'aviez pas lapinaux, les déchets que ça peut créer. Et au contraire, là, maintenant, c'est une belle ressource, puis nous, on en profite. Exactement, c'est ça. Ensuite de ça, c'est un produit qui est naturel. C'est pas coupé avec quelconque produit de la terre, peu importe. C'est entièrement fait à 100 % de fumier de lapin, rien d'autre. Donc, c'est comme je disais, c'est un produit pur. C'est un engrais aussi qui a une particularité. Bon, ça dose 3, 1, 2 pour l'analyse NPK. Et 0,5 à magnésium, c'est un des rares engrais qui possède cette caractéristique-là. Donc, à ce moment-là, si c'est une caractéristique que vous recherchez en tant qu'engrais, le lapinot va s'appliquer à ce moment-là. Bien, vraiment, c'est multi-usage. C'est ce qu'on peut dire. Donc, on achète un sac, deux, trois, quatre, et c'est qu'on a besoin. C'est du lapinot. Et je le répète, c'est un produit du Centre du Québec, un produit de chez nous. Vraiment, Pierre, merci beaucoup pour la petite histoire et de nous avoir fait découvrir ce beau produit. Je pense que moi-même, je vais en avoir chez nous cette année, lapinot à retenir. Merci, à la prochaine. Merci.